mais qu'est ce qu'il dit rf tov j'adore j'adore ce côté ça fait 30 ans que je fais des séminaires ça fait 30 ans que j'y rêve tov et tu as tout le monde qui fait comme ça on l'a refait c'est pas dans la boîte rf tov je suis pourquoi parce que quand j'y rêve tov et que personne répond derrière les gens m'écrivent quel mytho celui-là s'il n'y a personne derrière mais s'il y a du monde j'aimerais vraiment un tonnerre d'applaudissements pour gérard et judith qui nous accueillent ce soir richard richard et judith autant pour moi qu'est ce que j'ai dit moi gérard richard 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 à yakar les rats hachem qui ont demandé ce chou pour la refoua shlema de yoshua ben chassibar l'élévation de l'âme de saada bat iza ainsi que naomi bat simcha ainsi que kol kholi israel et tout à l'heure un nom m'a été donné yonatan ben miriam rifoua shlema l'amame ira abriyout et ana pour le mariage tous ceux qui veulent se marier ceux qui veulent se débarrasser j'allais dire ceux qui veulent des enfants c'est une bonne parnassa la alia on l'air est israël mais le khamashir titké nous mais roule et roule que dieu vous bénisse d'araba et on commence ce chou qui m'a été demandé sur donc alors ne m'en veuillez pas parce qu'on m'a annoncé de quoi j'allais parler soir juste tout à l'heure parce que je pensais que c'est un autre comme j'ai plusieurs conférences une après les autres j'ai des courts circuits dans la tête je sais plus je sais plus qui est quoi et quoi et qui donc là on m'a demandé est ce que la paix à un prix c'est ce qu'on m'a demandé de développer ce soir effectivement est ce que il est impératif d'avoir la paix à tout prix est ce que c'est impératif de vivre dans le shalom absolument le tanar l'agmara ainsi que le zoar nous apprend que non non on doit tout faire pour qu'il y ait la paix mais est ce que la paix à un prix réponse oui il ya des limites et on va découvrir ça ce soir même si on va traverser plusieurs plusieurs degrés de compréhension à travers les références de nos sages ceci étant si je devais me référer à un seul mot pour avoir les bénédictions imaginer que il ya un génie qui sort d'une d'une lampe et il te dit voilà c'est simple tu me demandes une seule chose en un seul mot attends moi j'ai envie d'avoir la santé j'ai envie de vivre longtemps j'ai envie de plein de choses chacun à des degrés différents on aurait plein de demandes que nos enfants se marient que bezrat hachem personne n'est de problème que chacun mérite d'acheter sa maison en israël un mot effectivement il ya un mot qui comprend lui toutes les bénédictions qu'on pourrait demander il suffit simplement de le dire et on a tout le mahou shalom il suffit simplement de dire c'est un ange venait te voir ma tarotse de milah hat en un seul mot tu dis pas shoot shalom ça veut dire quoi le mot shalom ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai demandé le shalom j'ai la paix si j'ai la paix ça veut dire mes enfants sont mariés il manque de rien j'ai la santé et à la parnassa barouk hachem même si tu as épousé une femme algérienne elle se comporte comme une tunisienne tout est rentré dans l'autre c'est à dire à col tov et à fait à col tov et la reine le mot shalom est utilisé dans toutes nos prières quand on fait la birka de kohanim n'achon vous verrez que le principal de la birka de kohanim pour lesquels les kohanim tendent leurs mains vous avez 14 phalanges comme explique le ben israï n'achon yéva recha hachem et yishmerecha yaya rachem alamecha il ya 14 mots et puis quand on arrive au quinzième mot veyassem lecha shalom le shalom va contre la paume toute la paume que nous avons qui est l'endroit le plus mercasi c'est à dire le plus central correspond au shalom c'est pour cela que quand on fait la paix on ne met pas les doigts contre les doigts mais paume contre paume qui est le symbole du shalom c'est pour cela que quand on bénit on pose la paume sur la tête de la personne concernée pour lui faire passer le shalom c'est fait que dans le corps humain au niveau kabbalistique le shalom c'est la paume c'est pour ça qu'il est interdit de frapper avec les mains les mains sont synonyme de douceur et d'amour si tu dois corriger un enfant comme il faisait au maroc en tunisie en algérie et autres on prenait un intermédiaire une règle mais pas la main la main n'est là que pour rapprocher n'est pas là pour éloigner le shalom se trouve au centre de notre univers le problème qu'on a c'est que le prix du shalom pour l'obtenir demande que des sacrifices même quand on s'aime on lui a même donné un surnom le shalom bait c'est à dire que quand un couple se marie le rave leur souhaite la kim bait ne man ke dat moshé v'israël be shalom bait qu'il y ait le shalom bait on peut s'aimer sur une étoile sur un oreiller mais est ce que on va vivre en paix c'est pas gagné est ce qu'il ya de plus dur au monde dans un foyer c'est le shalom quand on a des enfants on les aime plus que tout au monde une dorale n'a cap para n'écham à ové ami amout à l'air à tanish maté que des trucs de mytho et la chose la plus dure au monde c'est d'obtenir le shalom d'ailleurs vous verrez toutes les mamans et papa à dire à leurs enfants dis moi tu rentres ou dis pas shalom c'est à dire que bonjour d'ailleurs c'est une très bonne traduction du mot shalom parce que si a le shalom c'est un bonjour parce que je veux dire un jeune mot le shalom est au centre de nos vies quand tu sors tov shalom quand tu rentres shalom quand tu vis chier les shalom quand ils décèdent chez et cb shalom on change le lame d'embête pour des raisons de direction avale quoi que nous fassions le shalom est au centre de nos vies on peut tout avoir dans la vie on peut avoir blé en aura tout ce qu'on veut au monde mais si on n'a pas le shalom intérieur on n'a rien la plus grande maladie de cette génération il y en a beaucoup mais la première plus grande maladie de cette génération c'est le mal de vivre c'est à dire que les gens sont arrivés à un point psychologique où ils se sont interdits d'être heureux ils ont tout pour l'être mais la chlemoute de leur objectivité disparaît c'est pour cela que la plus grande maladie d'aujourd'hui c'est le mal de vivre on est constat on est concentré sur ce qui va pas jamais sur ce qui va je pense à y remarquer ça c'est à dire que moi je me rappelle une fois c'est dur ce que je veux dire je m'en excuse à richard rencontrer quelqu'un je dis ma chambre à la panine je vous rassera c'est des mecs faut tu regrettes de leur poser la question comment ça va et alors je dis à macara il avait l'air je peux même pas te le dire tellement ça va pas alors comme il m'a provoqué faut pas me provoquer je dis ta femme est morte rasve shalom il ya un enfant ras barmi nann t'as perdu ton travail tu as la maladie ma maintenant je supporte pas mon patron il me casse les pieds alors je lui regarde pour cette fois que je te pose la question comment ça va tu dis barouk hachem tout va bien j'ai juste un problème avec mon patron oui c'est ça que je voulais dire pour voir que bémet le shalom il a une grande particularité qu'on retrouve dans un aucun autre mot en hébreu le mot shalom vient du mot shalem ça veut dire que le shalom n'existe dans l'absolu que quand tout va bien c'est un ensemble de choses qui va représenter la shlemout bechayai les éperouches à davar pour lequel akadosh baruchou lui même comme j'ai noté comme ça à toute vitesse tout à l'heure des petits repères pour construire un cours et non pas avoir des enseignements colel cole abracot quand on a le shalom dans sa vie on a tout dans sa vie et comme vous l'avez bien compris le kholmi les ratachem qui obtient le shalom baït dans sa vie en général il a le shalom sur tous ses chemins le hikar du shalom je n'a jamais dit pour ce que tu me demanderas efface mon nom mais pour le shalom baït jeudi efface pendant si un homme a craint de jalouser sa femme pensant qu'elle va voir ailleurs ou qu'elle sera en contact avec quelqu'un d'autre la torah nous permet dans ce cas là au koen d'écrire le nom shemavaya baruchou de les laisser sécher de l'effacer pour sauver le shalom la question que pose nos sages pourquoi juste pour cette mitzvah là on aurait le droit d'effacer le nom de dieu et pourquoi pas pour autre chose réponse très simple la base de toute notre réussite c'est le shalom baït quand ça va entre un homme et une femme ça va à l'extérieur pourquoi parce que le mazal de l'un et de l'autre sont un soleil tellement important et vigoureux que l'homme est capable de dire c'est que de l'argent c'est qu'une voiture c'est que capara on est capable de passer au dessus rabbi nachman de breslev écrit quelque chose de très intéressant dans l'écouté moharran et il dit qui est riche sur terre on aurait pu penser non j'ai pas posé la question qu'est ce qui est marqué dans mishnalev perek rivide et maserre et avot ça c'est ben zoma c'est pas de ça dont je parle je parle de rabbi nachman dans l'écouté moharran il dit un homme riche c'est un homme qui rentre chez lui qui a un toit sur sa tête sa femme en face et ses enfants à la maison somerettes qui sont haïmbe shalom c'est la richesse on pose la question maintenant qu'est ce qu'un père qui est riche chez l'agdola qu'est ce qu'on appelle un père qui est riche marc d'ara c'est quoi la définition d'un père qui est riche c'est celui dont il voit les enfants vivent en paix les uns avec les autres parasha de la semaine va y compris va y compris à kova vinou alava shalom et sur le point de partir de ce monde et sa seule et unique inquiétude c'est même pas la galoute il va dire hbi hbi et yosef il va faire jurer yosef ne m'enterre pas dans cette terre qui est amée pour plusieurs raisons mais l'inquiétude ya kova vinou c'est de dire comment vous allez vous les frères ils vont cacher l'avant de yosef jusqu'à sa mort pourquoi parce que la torah vient nous apprendre que la richesse d'un homme pour qu'ils partent à lave à shalom c'était pas un piège à lave à shalom c'est quand il a le mérite de laisser dans ce monde il prendra ni son argent ni sa voiture ni ses clés de sa chambre ni rien il n'y a rien qui accompagne un homme sauf une chose lâche les moutres de ses enfants c'est pour cela d'ailleurs que vous verrez à maintes reprises dans le talmud ou dans les champs que nous avons heureuse la mère qui t'a mise au monde quand on voit barouh hachem une situation de shalom et de ardout alors les parents eux sont heureux quand il n'y a pas de shalom entre les frères la tradition dit que le père ou la mère se retourne dans la tombe parce qu'ils peuvent pas vivre en paix parce qu'en haut ils ne sont pas en paix on raconte l'histoire très connue très très connue de ce vieux monsieur qui était sur le point de mourir et qui a eu ses dix fils autour de lui et il leur a demandé de prendre chacun une allumette de la boîte d'allumettes qu'il avait dans sa main vous connaissez tous cette histoire je la reprends brièvement et il a demandé à chacun de ses dix fils de prendre une allumette et de la briser devant lui chaque enfant s'est exécuté c'était la dernière volonté de papa il a pris l'allumette il a cassé devant les yeux de son père ensuite le père a repris lui-même dix allumettes il a pris un cheveu il a fait un noeud à droite il a repris un cheveu il a fait au milieu il a repris un troisième cheveux et il a bien fermé le fagot en d'autres termes il a fait un alliage des dix allumettes il a donné à son fils qui était le plus fort il n'a pas réussi à les casser il a passé au deuxième jusqu'au dixième personne n'a réussi à les casser le père avant de mourir il leur dit maintenant que vous avez tenté l'expérience je peux partir en paix lama il leur dit ainsi donc vous avez compris que quand vous serez tous détachés les uns des autres qu'il n'y a pas de chaleur entre vous vous serez tous brisables le yétserara pourra changer votre identité et vous brisez mais si vous êtes tous unis à vous inquiéter les uns pour les autres à veiller à ce que personne ne manque de rien mais que ce soit réciproque vous serez un brisable même les forces du mal n'ont pas le droit de pénétrer tout comme vous vous n'avez pas réussi à casser ces dix allumettes vous pouvez tenter l'expérience le problème c'est que les gens ils comprennent rien de l'hébreu et que là ils vont me dire qu'est ce qu'il dit on va continuer un petit peu à développer le shalom pour voir si vraiment il faut le shalom à tout prix dans la vie la mishnah nous dit il y a des mitzvot pour lesquels comme dit l'agmara dans kedushin ne t'attends pas à recevoir un salaire dans ce monde pour les mitzvot que tu fais ça sert à rien de les attendre c'est pas parce que tu as mis l'itfilin que tu vas citer un contrat le soir il n'y a pas de rapport entre les mitzvot et le salaire comme le dit rabbi tarfon qui l'écart no tsarta un juif qui fait Torah en mitzvot c'est un juif qui s'accomplit quand il fait pas Torah en mitzvot c'est un juif qui a pas compris pourquoi il est venu au monde ça veut dire qu'est-ce qui accompagne Torah en mitzvot masim tovim de cette soirée que vous êtes en train de passer dans votre demeure à 120 ans vous enverrez les fruits là-bas ça veut dire que le kidush hachem les gens qui regardent ce qui en découlera le salaire est incommensurable plus que tous les trésors de ce monde comme le dit le roi David je préfère un seul devoir Torah que tout l'or et l'argent du monde comme ça dit le roi David ce qui est curieux quand même je veux pas c'est une charia tunisienne il n'y a que ce qu'on l'osait qui dit que l'argent c'est rien le fait de me l'air que t'es quand même assez blindé non c'est une blague mais malgré tout la michelin nous dit il y a des mitzvot pour lesquels tu profites et dans ce monde et le capital t'est gardé pour le monde futur et parmi elles que vous dites tous les matins dans la prière c'est quoi vaavat shalom ben ish leishto ou ben adam lechavero tous les matins tous les matins on rappelle ça avat shalom ben ish leishto celui qui fait la paix entre un homme et son épouse il prend automatiquement un salaire et sur terre et après la mort dans son monde futur il n'y a rien qui est descendu ou ben adam lechavero entre un homme et son prochain tu arrives à faire le shalom comme un jour quelqu'un m'a raconté quelque chose qui m'a rendu un peu jaloux deux personnes se sont pris la tête ils se sont insultés ils en sont venus aux mains alors qu'ils étaient très amis pour 500 euros qu'est-ce qu'a fait la personne il est parti voir l'un je vais le tuer qui crève la bouche ouverte les pieds en éventail il est parti voir l'autre je vais l'assassiner qui crève la bouche les pieds en éventail la totale lui qu'est-ce qu'il a fait il est parti prendre 500 euros chez lui il est parti voir l'autre qui voulait les 500 euros il lui a donné au nom de celui qui les lui devait il lui a dit je l'ai vu il a bien réfléchi en fin de compte il s'est dit que tu avais raison c'est pas l'appel de le contacter mais il a dit que par contre il le portait dans son coeur bah sauf ils se sont rencontrés à city à Hdod ils se sont serrés l'un contre l'autre il lui a rendu le billet de 500 mais c'est quoi ce billet de 500 je ne t'ai pas donné 500 bah non ils ne sont pas disputés ils ont tellement été émus de l'acte de l'autre qu'ils ont fait la paix entre eux bah sauf il a récupéré non seulement 500 mais ils l'ont aidé dans son collègue ils sont venus eux l'aider c'est Bidou ce qu'il dit à Kadouj Baruchou je vous donne un exemple un exemple que les gens ne connaissent pas trop dans le judaïsme celui qui fait un shidouk entre un homme et une femme qui sont permis bien sûr permis pas le mec il arrive au kotel il rencontre une syrienne il dit c'est pas Mina Shamaim ça c'est dans la vérité où je mens c'est pas Mina Shamaim au kotel c'est bien ou pas tu fais un shidouk à une personne la personne maintenant grâce à toi elle va se marier elle va avoir des enfants tous les mérites des mitzvot de ce couple reviennent à celui qui fait le shidouk qu'est-ce qu'il y a plus grand que le shidouk dans le shidouk ? d'après vous c'est sûr mais ça c'est pas que c'est pas que non plus grand que ça reprenez l'idée je présente un homme et une femme ils s'amèrent se marièrent et eurent beaucoup d'enfants they hand Walt Disney très bien qu'est-ce qu'il y a plus grand que cette mitzvah là ? toujours dans la même idée ça s'appelle Ashavat Kala ils ont divorcé elle lui est toujours parmise je lui ramène sa femme Ashavat Kala je lui ramène son épouse le premier qui va faire ça va avoir la Torah son nom qui s'appelle Yitro ben Yitro Yitro il vient je te ramène Tzipora je lui dis oh la Torah elle est donnée à ton nom pour vous dire à quel point le shalom est important c'est que non seulement il est prêt à effacer son nom pour ça mais de qui plus est on voit ici que de tout faire pour qu'il y ait le shalom le problème qu'on a je vous dis franchement sur le domaine pédagogique et psychologique dans le monde dans lequel on est c'est que le monde a été créé pour la guerre je m'explique les gens ne savent pas très bien les choses parce qu'on vit dans des idéologies seulement le monde dans lequel nous sommes c'est une guerre pour trouver son conjoint c'est une guerre pour rester marié c'est une guerre pour la Parnassa c'est une guerre pour rester en bonne santé c'est une guerre tout est Milchama depuis la faute originelle qu'on appelle la brisure des vases où tout est tombé dans la Touma tout ce que nous allons faire est une guerre rien n'est simple tu peux faire des gâteaux pendant des heures tu les amènes à quelqu'un oh dommage je suis Vasari c'est une guerre tout ce que tu fais rien n'est jamais un acquis rien c'est un truc de fou tout ce que tu fais akkol milchama d'où ça démarre le Zohar Akadosh nous dit quand les n'échamotes descendent du monde d'en haut vers le monde d'en bas elles font la guerre pour ne pas descendre la n'échamale n'a pas envie d'être dans un corps comme dit le Messie tout ce que tu peux offrir dans ce monde des plus grandes délices de ce monde la perfection de ce monde pour une néchama ça ne vaut pas plus qu'une agora parce que des mondes duquel vient la néchama tous les plaisirs de toute la terre au summum de son potentiel même si tu es à Dubaï et que tu as acheté toute la tour elle est considérée comme étant un bout de paille pour ta néchama donc la néchama elle n'a rien à faire de ce monde par contre le corps il adore ce monde il aime neyna il aime le bon lit les bonnes vacances belle piscine une belle vie je veux ce qu'il y a de plus beau notre corps est en guerre contre notre néchama ce qui fait que comme je vous le disais le mal de vivre c'est le divorce de l'âme et de la néchama la néchama elle est prisonnière dans un monde dans lequel elle ne peut pas s'extérioriser parce que vous savez que quand on meurt quand on fait un maître soixante-dix on fait un maître soixante-dix mais quand la néchama sort du corps elle ne fait plus un maître soixante-dix comme le génie qui enfin sort de sa petite lampe et la néchama elle est tellement puissante et tellement révélée à Dieu que quand elle est prisonnière de ce monde et bien malgré tous les bonheurs qu'on a tant qu'elle n'est pas emprunte de spiritualité ça ne lui parle pas la néchama est en guerre contre le corps parce que le corps veut ce monde et la néchama veut tandis que le corps il est en train de dire bon c'est pas tu me lâches un peu les baskets il n'y a pas que la Torah dans la ville vous connaissez ces phrases il ne faut pas être trop trop religieux j'adore j'adore Richard j'adore cette phrase il ne faut pas être trop 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 religieux c'est comme si tu me prêtes Richard non je t'explique c'est comme si c'est comme si tu me prêtes 1000 shekels c'est comme si tu me prêtes 1000 shekels et je te les rends tu comptes devant moi il y a 800 shekels tu me dis il manque 200 je te dis il ne faut pas être trop trop fanatique la Torah elle n'est pas en solde voilà c'est ça ça me dit quelque chose quand tu prêtes 1000 tu veux qu'on trente 1000 quand tu donnes tu donnes quand tu prêtes tu prêtes la Torah elle appartient à Dieu Dieu ne nous a pas donné 600 mitzvot ou 480 mitzvot 600 ce n'est pas les soldes la Torah elle est intègre le monde dans lequel on est on a beau s'aimer on a beau se désirer on a beau vouloir vivre ensemble on est toujours en bras de fer le monde dans lequel on est vous regarderez un pays quand il se crée quel est le premier ministère d'un pays qui se crée d'après vous absolument vous regardez dans tous les pays du monde entier les revenus de l'état vous prenez vous savez le gâteau comme on appelle le plateau vous allez voir déjà presque un tiers et demi du plateau si ce n'est pas deux tiers dans les pays c'est que la défense ça veut dire que au lieu de s'occuper par exemple des pauvres qui vivent dans la rue comme aux Etats-Unis ils ont fait quelque chose assez comique ils ont envoyé des dizaines de milliards en Ukraine pour des intérêts internationaux bien sûr une façon d'effacer pour celui qui a un peu de cercle la deuxième puissance mondiale alors qu'ils ont juste des centaines de millions de clochards de personnes qui vivent à 100 millions de clochards aux Etats-Unis le pays où il y a plus de clochards au monde avec 10 milliards tu aurais pris tes terrains dans le Nevada tu aurais mis des caravanes tu les aurais placés cet argent occupe-toi d'abord de tes pauvres non priorité d'un pays la sécurité nationale donc on voit même au niveau démographique géographique et stratégique que tous les pays du monde entier veulent s'armer s'armer prêt pour la guerre si tu ne veux pas la guerre et que la guerre est possible à être évité pourquoi est-ce que tu investis autant dans l'armement parce que dans la nature de l'homme la guerre fait partie de la vie de l'homme ce qui fait que le shalom c'est comme rentrer une bulle d'air dans de l'eau vivre le shalom c'est presque pas naturel je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire mais c'est beaucoup plus puissant que ce que vous pouvez comprendre quelqu'un qui vit en paix avec les autres dans notre génération par exemple c'est un surhomme c'est un surhomme Moshe Rabbeinu a essayé de le faire il s'est pris une grande gamelle il s'est retrouvé avec Datan Aviram Korah Joshua Binun boum pareil tous les rois d'Israël se sont heurtés c'est très dur lequel ? il est si gentil lui et on va voir pourquoi d'accord nom prénom ? vous êtes gentil alors justement on va parler de Aaron mais juste avant il y a une question que j'ai posée ici ma chôme mère à la shalom et là j'aimerais votre participation exceptionnellement qu'est-ce qui peut préserver le shalom une fois qu'on l'a obtenu d'après vous ? la shalom oh c'est sympa l'égalité fraternité nakhat ne plus avoir de préjugés hein ? ne pas avoir de préjugés ok moi je vous ai noté une liste des points principaux qui empêchent qui empêchent très facilement un homme de quitter le shalom vous voulez l'entendre je vous ai noté 10 points sur le domaine psychologique et toraïque je mélange beaucoup la Torah et la psychologie parce que la Torah est psychologique veilouen le doute dès qu'on commence à douter on installe automatiquement l'antipaie dès qu'on a des doutes la paix se retire pourquoi ? si donc j'ai un doute c'est que je ne suis plus shalem quand je suis shalem c'est que j'ai des réponses à toutes mes questions deuxième point le plus connu de tous le pire ennemi du shalom le plus connu je demande n'importe quel thérapeute psychiatre psychologue le chaos la colère l'émotion l'émotion est le pire ennemi du shalom je vous donne un exemple le mec qui arrive on lui a rayé sa voiture oh masse il y en a ras le bol c'est quoi ce pays c'est quoi ces maches deux minutes plus tard il s'est calmé c'est pas grave tu vas passer une réunion 500 j'écale le répart dis-le depuis le début non émotif la colère ah c'est ce qu'il a dit tout de suite on devient réceptif sur l'état de sensibilité le shalom il doit être que barzelle tu veux le shalom il faut prendre tout de suite du recul et dire je ne réponds pas pour l'instant rejoindre ce qu'a dit madame à propos du lachonara tout de suite d'ailleurs c'est marqué dans ma liste le lachonara c'est l'antipé numéro 1 puisque ça mène à la sinatrinam et ça rejoindra ce qu'a dit aussi madame ici présente on va y arriver mais lachéen un des pires ennemis pour enlever le shalom c'est quand on devient rikshi en hébreu le regech dès que tu deviens rikshi c'est la guerre rikshi c'est à dire sensible le shalom ne peut exister le shalom ne peut exister que quand je pense à tête froide si je pense à tête chaude automatiquement j'engendre la guerre c'est obligatoire c'est pour cela que quand on vient pour parler à une personne il y a trois conditions qu'il ne faut jamais oublier est-ce le bon moment quelle est l'intention de ma discussion et la forme des mots j'ai les trois je réussis une discussion des fois on peut rater une discussion qui aurait pu très bien se terminer et finir en guerre tout simplement parce que ce n'était pas le bon moment choisir le bon moment c'est important ton mari rentre t'étais où tiens prends le gosse va te laver bonjour comment ça va comment ça va c'est ta journée après tu peux me dire je vais te tuer chéri t'es pas obligé dès que j'arrive tu me sautes à la gorge attends un petit peu quand même pour lequel malheureusement les gens sont rikshi vous savez c'est quoi du lachonara c'est la pire chose qui soit au monde vous savez pourquoi c'est la pire chose qui soit au monde parce que le lachonara c'est détruire la réputation d'une personne avec des gens on ne peut plus abruti ça veut dire il suffit que je vienne te voir je te dis un truc sur l'autre et qu'est-ce que tu vas faire tout de suite tu vas condamner alors que normalement tu aurais le devoir de quoi déjà avec moi mais avec lui en plus ça fait deux guerres hein non il ne faut pas atténuer non non qu'est-ce qu'on fait si on nous prévient d'une personne qui est nuisible il faut voir il faut partir la Torah nous apprend une chose dans le Talmud une généralité qu'il faut retenir à vie la Torah t'ordonne tu dois respecter tout le monde continue la Torah ne mets confiance en personne tu as compris ça tu as tout compris je doute ça veut dire quoi tu as deux témoins la Torah te dit tu veux vérifier une chose va vérifier quand Dieu il a dit les enfants d'Israël ils ont fait le vaudor pourquoi Moshé Rabbenu il est parti voir il lui a dit ça c'est toi qui lui dis je veux voir il parle de Dieu de là pour enseigner à toutes les générations c'est très facile de ternir une réputation d'une personne d'accord et personne va prendre le téléphone en disant écoute comment vas-tu j'ai une question à te poser est-ce que par hasard tu aurais parlé de moi je te dois quelque chose peut-être je te dois des excuses pas du tout te rends compte ce qu'il m'a dit quel enfoiré celui-là mon visage tu vois la barmise même pas je veux que tu l'invites attends mais qui t'a dit qu'il a dit ça personne vérifie l'ashonara s'est amené à la destruction du temple la vente de Yosef et jusqu'à aujourd'hui si on n'a pas le Betamikdash c'est pas parce qu'on monte pas sur le monde du temple c'est parce qu'il n'y a pas de chalome entre nous sinatrinam à avatrinam quand on sera capable de vivre la paix entre nous on n'aura pas besoin d'armes pour monter au monde du temple je vous l'affirme essayez vous verrez cinquième point qui est un point très grave c'est ce qu'on appelle kafrova alors ça c'est très dur de juger les gens du bon côté c'est très dur ou alors comme le dit celui qui a un bon oeil il vit en paix avec les autres Misheshlo Aïn Ra'a mauvais oeil pas Aïn Ra'a Aïn Ra'a ça veut dire que pour eux tu as vu celui-là il va toujours regarder le défaut du comportement de l'un et de l'autre et pas les qualités du comportement de l'un et de l'autre Aïn Ra'a c'est celui qui ne voit que le mal Aïn Ra'a il ne voit que le mal chez l'autre ça c'est l'anti-paix par excellence par contre quand je suis Aïn Tova c'est-à-dire que je vais me concentrer sur le bien alors automatiquement Ani Chai Ito Be Shalom pour cela il y a encore un point à retenir c'est que pour voir une personne B'Aïn Tova il faut être quelqu'un de Tove il faut s'aimer soi-même il faut se respecter soi-même sinon tu n'y arriveras pas je vous l'affirme sixième point Sinat Hatzmit c'était la suite celui qui se hait ne peut pas aimer les autres celui qui se hait ne vit pas en paix avec les autres automatiquement il est exécrable l'Aïn Miché Sonet Atzman ou le pire ce qu'on appelle excès de confiance celui qui s'aime trop n'a pas de place pour les autres dans son coeur l'Aïn Tova l'Aïn Tova ce qu'on appelle l'égo-centrisme l'égoïsme tout tourne autour de moi comme je vous l'avais expliqué une fois dans les couples je ne sais pas si c'est avec vous ailleurs peu importe mais dans un couple tout le monde rêve que un plus un toi et moi contre le monde entier ça fait combien ? un un couple ça fait un si un couple ça fait un c'est automatiquement le divorce j'espère que les gens sont conscients et si vous me dites il faut comprendre l'hébreu c'est quand ils sont dans la chambre dans l'intimité qu'ils font un mais ils ne sont pas toute la journée là-bas quand même qu'un couple ça ne fait surtout pas un parce que si moi je suis différent de ma femme ce qui est le cas actuellement et qu'elle est différente de moi et que un plus un égale un c'est qu'il y en a un ou deux qui se la ferment ça veut dire que ça marche ou comme je veux ou ça ne le fera pas donc un plus un égale deux pourquoi deux ? parce qu'il y a toi et il y a moi ça s'appelle vivre en dualité c'est à dire des colocataires il n'y a pas d'amour entre eux on n'a plus rien c'est trois c'est quoi trois ? il y a ce que je suis il y a ce que tu es et il y a nous c'est pas pour rien que l'image qui est donnée c'est pas pour rien que l'image qui est donnée quand on demande la main de sa dulcinée on a l'habitude de se mettre à genou dites-le en deux mots genou on passe de je à maintenant nous d'ailleurs un jour dans un schlambahit un couple vient me voir et il me dit ta mère mets plus les pieds chez moi alors je lui ai dit à cette dame je ne savais pas que votre mari vivait chez vous elle me dit je ne comprends pas je dis non vous n'êtes pas chez vous vous êtes chez vous elle me dit j'ai rien compris je lui ai dit vous avez dit ta mère ne met plus les pieds chez moi ça veut dire que votre mari vit chez vous elle me dit mais non ta mère ne met plus les pieds chez nous ouais mais c'est à raison ça ne le fait pas elle me dit vous voyez c'est exactement là qui est tout le problème c'est que le couple c'est toi et moi d'ailleurs vous allez voir qu'il y a un truc qui est très bizarre les cœurs c'est beau un cœur comment c'est un cœur comme ça ça ressemble à tout sauf à un cœur un cœur c'est moche c'est une espèce de muscle qui ressemble à la moitié d'un cœur si vous prenez le cœur d'un humain et que vous le mettez dans un cœur dessiné vous avez une partie alors pourquoi il y a ça et l'autre parce qu'il y a le cœur de l'autre qui vient te rejoindre alors deux cœurs ça fait ce que vous connaissez c'est fait t'audara bas pour le reste neuvième point et ça c'est le point le plus grave qui est le numéro 9 le plus grave de tous ça veut dire que t'as pas les boules de laisser une personne malheureuse ça te fait rien de savoir que cette personne-là maintenant elle n'est pas bien quand tu n'as pas d'empathie pour les autres très souvent j'arrive pas à comprendre moi personnellement j'arrive pas à comprendre par exemple quand j'ai un avraire quelqu'un qui étudie la Torah chez nous et ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps où l'avraire n'arrivait pas au bout du quatrième examen à la Rabbanoute d'Israël à dépasser les 50 il n'arrivait pas à dépasser les 50 alors une fois deux fois trois fois je lui ai changé sa habrouta quatre fois mais qu'il s'ouvre je demande au Majgir il me dit il chauffe les bancs alors je l'ai convoqué dehors au Café de la Paix ça s'appelle comme ça c'est pas de ma faute le Café de la Paix la Café du Shalom j'ai fait exprès d'aller là-bas et je lui ai dit tu es renvoyé du Colal ici ce qui soutient un avraire il me fait confiance ça veut dire que lui il veut que tu étudies vraiment la Torah si tu es venu pour simplement prendre ce que tu peux prendre et chauffer les bancs je ne suis pas d'université les gens me font confiance parce que je suis ce que je suis il m'a dit relaissez-moi une chance je lui dis ça tu me l'as dit il y a déjà un an trouve un autre argument je vous promets les résultats dépasseront les 80% je lui dis ça tu me l'as dit il y a 6 mois il m'a dit alors qu'est-ce que je dois vous dire alors je lui dis regarde maintenant lève-toi de ta place et je vais à la tienne je vais prendre ta place et je reprendrai la mienne après ce que je vous dis c'est réel il n'y a rien qui est inventé alors il se lève il s'assoit à ma place et je m'assois la sienne et je lui dis comme ça vous avez complètement le droit et raison de me renvoyer béhémette je n'ai pas été à la hauteur j'ai profité d'un système et aujourd'hui je vais faire tchouva mais je ne vous demande pas de me garder pour moi parce que je n'ai pas de garantie que demain je serai meilleur je n'en ai pas promettre c'est facile c'est des paroles mais il y a une chose que vous devez retenir à Vtuitou c'est qu'en me punissant en me renvoyant d'ici vous me condamnez moi mais surtout ma femme et mes 5 enfants qui eux par contre Trim ma femme travaille très dur pour que je devienne un grand en Torah et en me retrouvant demain à la rue ma femme verra tous ses efforts tomber par terre il me dit je vous jure que c'est vrai en hébreu je reprends ta place je reprends la mienne j'ai trouvé ton argument important c'est vrai que en te faisant du mal je dois tenir compte que je vais faire du mal à une femme que je ne connais pas et qui elle par contre a tout donné pour que tu sois un grand en Torah alors pour elle tu restes mais ce sera la dernière fois il est devenu Rav et il a réussi ses éléments je ne plaisante pas ma femme c'est de qui je parle il est devenu Rav il a eu ses 5 Théodot de Rav Lama pour une seule raison quand tu veux faire la paix parce que tu as raison est-ce que dans ta raison tu as pensé à ce que l'autre aussi il ressorte avec la paix c'est difficile que tout le monde s'en sorte comme ça ça me rappelle le Rav qui reçoit un couple qui se prennent la tête le mari s'explique il lui dit tu as raison la femme s'explique il lui a dit ah tu as raison à chaque homme la femme du Rav elle arrive mais ils ne peuvent pas avoir tous les deux raison il lui a dit tu as raison le shalom c'est dur on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs donc la khan on a vu ici 10 points dont le plus important de tous qu'on vient de citer c'est le 9ème pardon choserampatia ça veut dire que des fois même pour des sujets ce que fait d'ailleurs souvent mon épouse que Dieu bénisse son mari c'est l'anniversaire d'un de nos petits enfants elle me fait à chaque fois le coup maintenant on va à l'anniversaire de mon petit fils ça va ? c'est bien ? elle revient avec une tonne de cadeaux et je me dis pourquoi tu me fais ça ? elle me dit parce que je ne peux pas donner un cadeau à l'anniversaire de l'un alors que les autres vont regarder je ne peux pas oui mais bon enfin ma carte elle est d'une verte à la fin quand elle offre le cadeau elle va offrir un cadeau plus important pour l'anniversaire mais elle me dit je ne peux pas parce que le regard des autres alors qu'est-ce qu'ils ont acheté ? l'Ikoeve ? non non acheteurs aussi quelque chose chez Yelam ça veut dire que quand on est vraiment quelqu'un qui aimons la paix on va parler de ça maintenant c'est que même si tu as raison même si tu as raison à 100% est-ce que de le laisser partir c'est-à-dire triste tu as le droit de le faire je vous raconte une histoire qui s'est passée qui est terrible nous sommes dans Shmuel Aleph dans le Tanakh deux femmes sont mariées à un même homme à l'époque c'était plus que possible on pouvait se marier avec quatre femmes mais comme ça faisait quatre belles-mères on la laissait tomber là déjà une c'est compliqué une femme s'appelle Pnina la deuxième femme s'appelle Khana Pnina tombe enceinte très facilement la femme principale Khana n'arrive pas à tomber enceinte Pnina est une très grande sadica et qu'est-ce qu'elle fait elle décide de piquer constamment Khana et quand elle tombe enceinte elle passe près d'elle et lui dit hé oui je suis encore enceinte c'est mon septième tu vois comme quoi que Dieu il a fait ses choix dans le monde d'en haut et Khana pleure jusqu'au moment où Khana en reçoit une tellement puissante dans la tête que c'est même son mari qui va lui répondre qu'est-ce que tu es en train de me casser les pieds après 19 ans où elle est stérile parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant ne suis-je pas pour toi mieux que 10 enfants et fais allusion aux 10 enfants de sa femme Pnina sur un coup de sang Khana monte à Chilo elle se retrouve en face du Kohen Gadol du nom de Aili Kohen Gadol avec un Aïn Aili parce que Eili ça n'existe pas en hébreu le nom Eili c'est un diminutif de Eliyahu ou Elia et voilà qu'elle se met à prier et elle a enfin un enfant elle va en avoir sept elle va avoir un premier enfant qui va s'appeler Shmuel Anavi le problème c'est que chaque fois que maintenant Khana va tomber enceinte deux enfants vont mourir chez Pnina chaque naissance de Khana va provoquer la mort de deux enfants chez Pnina la Gemara pose une question terrible elle dit Lama réponse du Tanmide écoutez bien nos parchanims qu'ils expliquent il dit que Pnina c'était comme tu dirais Baba Saleh Mama Saleh c'était une grande tzadika et elle connaissait le secret de la prière et elle savait que sa deuxième épouse donc la deuxième épouse ne priait pas de tout son coeur elle priait mais c'était pas à déchirer le ciel et elle a pris sur elle la mitzvah de provoquer de la piquer pour qu'elle aille prier de toute son âme elle a fait que des mitzvot seulement le ciel lui a répondu une chose que les gens oublient on ne construit pas une mitzvah sur le dos du Navéra c'est bien ce que t'as fait Pnina c'est grâce à toi que va être le problème c'est qu'elle a versé tellement de larmes que quand une personne pleure à cause du mal que tu lui as fait un ange vient avec un céphel dit le Zorakadosh et chaque larme qui tombe monte devant le Bédine et c'est même l'arme que t'as fait verser Dieu te noiera dedans tu n'as pas le droit de faire du mal on n'a pas le droit de faire du mal même quand on a un patron quelqu'un te vole prends tes affaires dégage t'es le patron CGT, CFDT ne vont pas te casser les pieds toute la journée ok t'as pas le droit de faire ça dans le judaïsme il faut que lui te dise vous avez raison ça veut dire que tu lui dis si t'avais été à ma place qu'est-ce que toi t'aurais fait avec une personne en qui tu ne peux plus avoir confiance ben j'aurais renvoyé maintenant que tu l'as dit alors tu peux partir il faut que tu partes en accord avec moi écoutez bien ce que dit le Talmud le Zohar Kadosh quand une personne part de ce monde il va avec les Averroch il va avec lui et les mitzvot ok toutes les mitzvot que tu fais prendre le physique c'est-à-dire t'es bogos ils sont bogos t'es hlikam shumay et les hlikam shumalok comme tu es gros il est gros t'es mince mince maintenant t'arrives devant le Bédine toute ta vie défile devant toi les anges arrivent à droite plutôt devant c'est les anges blancs derrière les anges noirs comme ça ok super magnifique normalement le jugement il est vite fait tu prends une caméra tu prends une caméra tu filmes le voleur tu lui montres le film vous êtes bien discuté après ça il n'y a pas besoin de discuter les sages nous disent que n'envoie pas une personne au Géinam au Khafer Kela se réparer on va prendre le cas de celui qui doit se réparer pas tout le monde veut au Géinam il y en a qui vont faire la fête aussi au Gan Eden mais il y en a qui n'ont pas peur d'aller au Géinam parce qu'un jour il dit tu n'as pas peur d'aller au Géinam il m'a dit non je suis sûr qu'il y a un Khabad là-bas un kiosque Khabad ils sont partout les Khabad il va manger Khafer là-bas mais écoute la suite Rabbi Shimon Bar Yochai cher Zami il dit personne personne ne subit la moindre réparation si lui-même dit la phrase je suis d'accord je suis d'accord c'est un truc de fou on parle de Dieu on parle pas d'Auguste Pinar on parle de Dieu Akadosh Baruch Hu il te dit regarde mata omer alzé et Dieu te dit là selon le contrat de Parashat Berukotai t'as fait le bien tu prends le bien t'as fait le mal tu prends le mal vous avez des affaires t'as l'ouvrier qui vient jamais à l'heure une fois deux fois trois fois il te vole il fait ceci cela mon tu le vire Akadosh Baruch Hu il dit aucune nechama ne subira quoi que ce soit dans ce monde s'il n'est pas d'accord avec le jugement que moi je fais Dieu il prend le temps qu'il faut avec chaque âme jusqu'à ce que lui il dise Dieu tu es justice Hachem Hu haïlokim le Rav Ovadia Zatsal avait expliqué que même les épreuves que nous avons la journée ne peuvent se réaliser dans ce monde que quand la nuit on va dormir on va signer notre casier judiciaire et c'est toi même qui choisis comment te réparer c'est à dire en d'autres termes quand tu as une épreuve dans la journée tu dois aller te voir dans un miroir parce que tu sais toi qui as voulu cette épreuve et tu ne le sais pas c'est pour ça que Dieu nous donne toujours la force de supporter nos propres épreuves pourquoi les Mahadavardomé c'est comme quelqu'un qui a un très gros découvert à la banque il sait que Khazbashalob ils vont nous prendre beaucoup d'agios et là il a de l'argent qu'est-ce qu'il dit étant donné que je suis au courant des agios qui vont me prendre je préfère régler mes dettes maintenant mais quand il se réveille les matins il oublie qu'il les a réglés il sève le matin où est mon argent résultat des courses il a les boules mais dans le monde d'en haut tu vois la vérité combien de temps il te reste à vivre quel gain d'éden tu veux avoir est-ce que tu veux la maison de la famille N'Gals la petite maison dans la prairie ou tu veux la maison à JIR avec la ça dépend est-ce que tu veux la place de Bobi ou la dessous Hélène ça veut dire et selon cela tu vas investir ce qui fait qu'une personne il va vouloir prier quelque chose il exhauste ma prière il monte la nuit et qu'est-ce qu'il dit ah non ça je ne savais pas alors laisse tomber ce que je t'ai demandé oublie-le le lendemain il se réveille de toute façon ça ne sert à rien de prier j'ai prié il n'y a rien eu mais c'est toi c'est toi qui dans le monde d'en haut a réglé ça il a quelque chose qu'on doit tous savoir pour le shalom et sans cela on ne peut pas y accéder c'est l'empathie est-ce que j'ai raison oui est-ce que dans le but dans la vie dans laquelle nous sommes on doit chercher à avoir raison ou pas je répète est-ce que dans ce monde quand on se dispute on doit savoir qui a tort ou raison je vous affirme une chose on ne peut rien résoudre si on trouve celui à qui on va donner raison le but de ce monde c'est d'arriver avec deux autres conditions pour la vérité le monde tient sur trois choses si tu dévoiles la vérité tu peux tuer ou dégoûter une personne un rave va être très maladroit il va dire non non excusez-moi c'est lui qui a raison au revoir s'il fait une telle chose pourquoi parce que la personne peut rejeter toute la Torah et tous les rabbins c'est ça la Torah pourquoi parce que la vérité blesse mais qu'est-ce que nous dit la Mishnah quel est le Matkon non ça c'est la Mishnah tu parles de la 18ème sur quoi le monde tient à la Emet à la Dine vers la Shalom wow ça change tout je répète ne prenez pas ça à la légère c'est énorme quand tu viens pour te battre pour une vérité tu n'as pas le droit de venir qu'avec sa vérité tu dois faire Emet Justice et Shalom ça veut dire que si la vérité que je vais dévoiler n'amène pas le Shalom c'est une mauvaise vérité c'est ta vérité je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur de la puissance de notre Torah orale la Mishnah orale elle est psa tsa écoute ce que je t'ai dit c'est la vérité et c'est tout réponse non c'est ta vérité il n'y aura jamais le Shalom pourquoi c'est toi qui as commencé si tu m'avais dit pourquoi tu n'as pas été vulgaire mais attends ce n'est pas toi qui as parlé de ma mère ah c'est pas toi tu sais à l'école c'est hop le pied le machin hands off hands off parce que si tu vas aller dans cette direction là oui je t'ai insulté parce que j'ai été énervé parce que je ne te supporte plus waouh quel Shalom avec la vérité Yéfshar la vérité a besoin de deux cannes la première Din et la deuxième Shalom une vérité ne peut être dit que si elle emmène au Shalom alors c'est une vraie vérité aussi mais c'est pour ça que bizarrement le dixième qui est le plus important de tous pour moi c'est pour ça que j'ai marqué en dixième c'est la chose à laquelle personne a pensé ici essayez de penser à quelque chose de très important pour le Shalom je vais le dire parce que vous ne trouverez pas c'est ce qu'on appelle Da'at Torah vous savez combien de fois des gens ont été persuadés d'avoir raison ils sont partis voir des Dayanim pour dire à qui la Torah donne raison bon et vrai ça s'appelle Da'at Torah quand on va voir le Rav Ovadia Yussef le Rav Khalil Yahu le Rav Kanevski le Rav Shteman tous les Gdolim on vient les voir on ressort souvent la tête à l'envers ils vont te prouver par A plus B qu'en réalité c'est pas toi qui avais raison parce que le Da'at Torah ne te donne pas raison prenons un exemple des plus connus dans les palais de justice j'ai un témoin une femme qui vient et elle dit je suis témoin c'est lui qui l'a assassiné devant un palais de justice conventionnel international son témoignage est valable la personne prend perpète ils arrivent devant le Saint-Nédrine on fait rentrer madame d'abord elle ne rentre pas pourquoi ? parce qu'elle ne peut pas être témoin pourquoi ? non 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 pas parce que c'est une femme la Torah respecte beaucoup les femmes et les met sur un pied d'honneur ça n'a rien à voir avec ça parce qu'elle est rickchite étant donné qu'elle est sensible son témoignage n'est pas forcément objectif la Torah elle va te dire vous avez vu ça c'est lui non non je ne sais pas oui non la femme elle est rickchite elle a un coeur elle est sensible il faut prendre du recul maintenant regardez la suite je fais rentrer Roland pour le témoignage maintenant c'est un homme qui rentre Richard arrive blouson noir prêt à Spetta il arrive il dit j'étais présent c'est lui maintenant il est froid d'un beret il n'y a pas de problème il propose une anisette mais des glaçons comme il m'a fait tout à l'heure et il dit cool ça va il a le joint comme ça bien cool ça va voilà ça va alors c'est qui ? c'est lui à quelle heure ? 3 heures j'y étais j'étais là il y avait des chaussettes blanches voilà c'est lui maintenant on a un témoignage de folie beau gosse sobre quand on avait fait qu'est-ce que fait le Bédine on dit monsieur Richard merci pour votre présence monsieur vous êtes libéré on ne peut rien faire mais j'étais là j'étais là on lui répond monsieur vous êtes libre parce que s'il n'y a pas un deuxième témoin qui dit que et la Gemara dans ma secrète Makot donne plein d'exemples de témoignages terribles qui ont eu lieu l'exemple qu'il donne c'est un homme qui rentre dans la tente à toute vitesse il entend des cris il voit un homme avec un couteau et qu'il le sort du corps je suis témoin il ne dit pas du tout en réalité c'est un homme il est rentré juste avant toi tu n'as pas eu le tournebord dans ton virage ok et d'ailleurs je vous dis un truc qui est très très surprenant mais il y a un très vieux film problème de le regarder ce film là particulièrement ça s'appelle 12 hommes en colère avec Henri Fonda et pourquoi je vous parle de ce film là parce qu'il parle exactement de cela un homme est accusé toutes les preuves la câble et Bassof à la fin du film alors que toutes les preuves sont là Bassof la fille qui a les lunettes elle avait des lunettes elle les a enlevées pour faire beau vis-à-vis des caméras que les accusations que tu vas porter demandent beaucoup de Hakira vérifie bien qui sont les personnes avec qui tu t'adresses si même Richard combien même le juge le connait il a confiance en lui selon le Da'a Torah son témoignage est cadu qui n'a aucune valeur pourquoi parce que qui te dit que ce que tu as vu c'est ce que tu as vu si par contre l'autre témoigne comme dit Rabbi Akiva dans la Gemara Rabbi Akiva il dit on pose la question dans quelle position il était il était à genoux l'autre il dit non il était debout Nigmar libéré si vous y étiez tous les deux il ne peut pas être pour toi debout et l'autre donc il faut deux sons de cloche on est bien d'accord aucun palais de justice n'accepte cette idée un témoignage ça suffit Nigmar tu peux condamner une personne comme ça s'est passé des milliers de fois aux Etats-Unis des gens ont été condamnés 40 ans plus tard grâce à l'ADN mais on s'est trompé mais pourtant il y avait un témoin la Torah ça s'appelle Da'a Torah ça veut dire que si je veux avoir raison si je vais dans le Hémet est-ce que je vais rentrer dans mon Hémet ou est-ce que je vais rentrer dans le Hémet d'Hachem sans Da'a Torah il est impossible d'avoir le Shalom surtout surtout c'est qu'il n'y a pas plus grand au monde qu'un Talmit Chacham mais disait Jouan mais qu'est-ce qui est vraiment le poison numéro un du Shalom l'argent tant qu'il n'y a pas d'argent I love you te quiero ti amo ish libedi chuevotak met alaik andura aliyane kappara alaik la totale dès qu'il y a de l'oseille la Torah nous dit Chachamim je ne sais pas le mec il est blé il dit là il connaît deux alakhot il dit ça j'ai étudié Talmité Chachamim mais ça ne veut autant c'est-à-dire que l'argent le Jézé Tserara il a deux jambes il y en a trois mais il y en a deux comme ça dit Rabbi Nachman il a essentiellement deux jambes un homme un homme pour une femme par amour il peut oublier le Hémet ça veut dire il rencontre une femme c'est pas du tout du tout pour lui il va droit dans un mur elle va le mettre en laisse avec la musolière il le sait et il te fait il s'en fout c'est le mec qui va jusqu'à la choupa comme un malade il sait le Hémet mais il va l'ignorer pourquoi ? l'amour en t'aveugle mais le mariage on l'a vu c'est cool deuxième cas de figure dès qu'il y a de l'argent maman dès qu'il y a de l'argent j'ai vu des frères se déchirer j'ai vu des amis ne plus se parler des amis d'enfance comme amicalement vautre des amis d'enfance toujours je dis toujours quand il y a de l'argent mieux vaut éviter de travailler en général avec la famille parce que quand papa et maman les invitent pour le vendredi c'est une stratégie militaire il vient mon frère ouais mais je ne viens pas c'est très compliqué quand il y a de l'argent c'est très compliqué mais les gens sont bêtes je veux dire pourquoi parce que sous prétexte que ça va c'est moi est-ce que la halakha a fixé les choses comme cela je vous donne un exemple qui pourra me dire qui pourra me dire combien non on ne peut pas le dire un père prête de l'argent à son fils son fils ce n'est pas son fils est-ce qu'il a le droit de lui dire tiens tu as besoin de 1000 shekels tiens prends-les il lui donne et le fils s'en va est-ce qu'Alpi Torah ce père a fait un péché ou pas je vous pose une question simple il a fait une belle mitzvah à Nahon d'abord de prêter de l'argent c'est une mitzvah de la Torah non non prêtez il est prêt de l'argent si le père ne fait pas un shetar marquant regardez regardez bien il est obligé c'est pas s'il veut ou pas il n'y a pas de à moins qu'ils disent et si tu ne le rends pas tu es quitte dans ce cas là il est quitte du shetar mais tu prêtes de l'argent à ton frère tes parents ton père vient te voir il a dit j'ai besoin de 10 000 shekels je t'en prie même 100 shekels tu prends un shetar en ce jour je te prête 100 shekels quand tu comptes me les rendre il faut une date de Piraon et vous savez qu'est-ce que dit le shuhana ruch celui qui prête de l'argent sans un shetar est appelé comment assassin non c'est pas mal vous savez pourquoi combien il y a eu d'histoires avec ça combien avec ma femme que Dieu la bénisse ma femme elle m'a fait une gourde un jour il y a quoi 15 ans de ça quelqu'un me demande de lui prêter 5000 shekels je compte deux fois de suite 5000 shekels je dis à mon épouse tu vas à Siti tu vas rencontrer telle personne on lui prête 1000 shekels j'ai fait le shetar pas de problème ma femme arrive la date arrive pour me rendre l'argent je compte l'argent devant lui je dis attends ne bouge pas je dois compter devant toi ne pars pas tu n'as pas le droit de partir je compte il y a 4500 shekels à ce moment là je lui dis excuse moi mais je t'ai prêté 5000 shekels que j'ai compté deux fois la personne me regarde elle me dit ben non non il y avait 4500 shekels je lui dis écoute c'est pas compliqué moi j'ai pas de temps à perdre je vais juste donner un coup de téléphone je sens qu'il y a un problème j'appelle mon épouse et je lui dis tu te rappelles de l'argent oui bien sûr mais je lui ai donné oui bien sûr est-ce qu'il a compté devant toi ah non non je lui ai donné je suis parti je lui dis monsieur vous ne me devez absolument rien merci beaucoup au revoir et je lui dis ma femme tu m'as fait perdre 500 shekels tu n'as pas le droit de faire ça tu te prêtes de l'argent devant toi il doit compter et la preuve voilà ce qui est arrivé alors que moi je sais que je ne me suis pas trompé lui est religieux il me dit mais Rav Tutu je ne veux pas vous voler donc il y a un lutin qui est venu elle a fait clouchette elle est venue oh 500 shekels non et qu'est-ce que ça fait ben ça fait que automatiquement il y a une animosité qui s'est installée entre deux personnes qui étaient dans la communauté des gens religieux en deux secondes moi j'ai perdu confiance en lui parce que je sais ce que j'ai mis et je ne me trompe pratiquement jamais surtout quand il s'agit de compter 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 c'est comme le fromage ouais et lui ben j'ai confiance en lui c'est pas un voleur l'erreur vient d'où j'ai pas fait ce qu'a dit l'Allah l'Allah elle t'a dit tu prêtes tu bouges pas tu comptes devant lui un, deux, trois tu es d'accord tu es d'accord c'est bon c'est bon c'est bon c'est honnêt que moi ensuite tu as su prendre vous savez les gens j'adore ça j'adore pour venir t'emprunter de l'argent ils savent pleurer avec le tichou avec le klinex ils ont le temps je t'attends je t'attends tu réponds pas ils te rappellent mais quand il faut rendre l'argent quand t'habilles le téléphone il marche plus il te dit je te rembourse le 15 mais t'as pas dit de quel mois résultat quand t'as de l'argent c'est très problématique la Torah nous dit tu n'as pas le droit de prêter de l'argent si ce n'est qu'avec un shtar en bonne et due forme et si je veux jusqu'au bout qu'est-ce qu'il faut qui doit signer sur le shtar deux témoins zèch 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 le mec qui prête de l'argent zèch attends deux secondes il faut que j'amène deux témoins un chômeur shabbat qui signe pour le rassrach je vais lui prêter on dirait qu'il y a une banque réponse si tu veux garder de bonnes relations après oui oui réponse oui vous savez ce que ça fait quand on fait signer un shtar je vous le dis tout de suite quand t'as signé un shtar avec une personne et que tu as marqué là-bas la date de Piraone vous savez ce que ça fait quand la personne un shtar c'est-à-dire un contrat dans lequel il est stipulé vous savez ce que ça fait quand une personne a un contrat d'argent ça fait que trois jours avant la date quand il ne peut pas te rembourser il va enfin avoir l'amabilité de t'appeler de te dire écoute je sais que je devais te rendre comme c'est marqué dans le contrat avec les deux témoins devant le Bédine ok ne me fais pas de procès ne me fais pas ceci ne me fais pas cela je préfère te prévenir laisse-moi encore une semaine oh déjà toi tu peux t'organiser mais quand tu n'as pas de shtar qui t'a prêté il peut même te dire comme ça arrive à ma entreprise ça va tu as de l'oseille tu ne vas pas crever tu peux attendre quel radin celui-là j'ai jamais vu ça de ma vie tu prêtes de l'argent quand il te le rend tu as l'impression de faire de la tzedaka tu peux m'aider mais c'est mon oseille non mais sincèrement le mec tu lui prêtes de l'argent et quand il te le rend au lance-pierre en plus quand tu prêtes 10 000 shekels c'est 10 000 shekels quand il te rend 300, 200 bon va prendre le lait avec tu n'as plus rien les gens savent pleurer pour s'emprunter mais d'un coup on ne les voit plus quand il faut rembourser et qu'est-ce qu'ils te disent j'étais avec quelqu'un au café en train de parler pour une affaire à lui pour essayer de diriger dans ses affaires le téléphone son je lui dis pourquoi tu étais constamment qui est cette personne lui il a ajouté de l'argent je n'ai pas de quoi le rembourser il me saoule je lui ai dit je lui dis si tu veux que je continue avec toi tu l'appelles et tu lui dis quand est-ce que tu peux le rembourser sinon je me lève et je m'en vais pourquoi il y a marqué tu t'empruntes tu ne rends pas tu es un digne de rachat et si tu tardes d'un seul jour le remboursement tu es un digne de gazelane voleur par contre si tu viens que tu ne peux pas rembourser tu vas être quelqu'un ce n'est pas pour l'enfoncer mais tu prends le téléphone shalom regarde dans une semaine je dois te rembourser je ne sais pas quoi dire j'ai honte je n'ai pas et je ne pourrais pas laisse-moi encore un mois laisse-moi deux semaines je sais que je ne suis pas bécédère ne me rentre pas dedans ça ne sert à rien je n'ai pas l'argent je ne vais pas faire une banque tu raccroches tu restes ami avec lui parce que si tu n'as pas l'honnêteté de rembourser tu as l'honnêteté d'être dans la vérité et la vérité il n'y a pas plus beau au monde un jour quelqu'un m'a raconté à Paris qu'il venait très souvent en retard il a fait beaucoup de fâchelas au bureau alors je lui ai dit pourquoi ils ne t'ont pas renvoyé il m'a dit mon patron me l'a dit parce que quand je suis arrivé et que je lui ai dit il m'a dit tu es arrivé en retard ce matin tu es venu encore à 10h pourquoi ? il dit parce que je suis parti en boîte j'ai fait une bêtise je ne me suis pas levé il lui a dit alors va travailler je ne suis pas renvoyé il lui a dit non il lui a dit pourquoi ? tu m'as dit la vérité tu m'aurais dit j'ai raté le bus je t'aurais viré mais tu viens de me dire une vérité je préfère des gens qui font un peu tordu qui disent des vérités que le emet apporte le shalom mais dans la condition tu as fait d'in vous n'avez pas rouché d'avoir chers amis je voudrais avancer un petit peu on a vu ensemble pas mal de choses alors là on va parler d'un personnage qui est impératif si on parle du shalom il faut lui faire honneur qu'est-ce qu'on doit faire pour rapporter le shalom ? vous le savez tous il y a un homme qui représente le shalom Aaron Akwem Bidjou alors lui par contre il a deux Agdarot deux définitions Oev shalom Verodev shalom alors c'est la lame gilette la première tire le poil la deuxième le coupe c'est quoi cette embrouille ? Oev shalom c'est un des plus grands secrets mesdames et messieurs du shalom il est impossible de faire le shalom si tu n'aimes pas la paix il y a des gens Bémet ils aiment la guerre il y a des gens qui n'ont pas de problème de vivre dans leur univers dans leur cocon mais cocon en un mot Zamatza ça veut dire Oev shalom Verodev shalom on va expliquer un petit peu c'est quoi Oev shalom vous avez une minute ? non c'est une blague il y a très très longtemps de cela à peu près trois siècles en arrière si je ne m'abuse c'est marqué dans le livre Avatranim je vais raconter une petite histoire et là-bas vivait un très grand Mekoubal Nistar un grand Rav caché et ce Rav là avait à son service depuis des années et des années un shamash qui s'appelait Hirsch c'était son nom il aurait pu s'appeler Zablata il s'appelait Hirsch comme ça c'est marqué et puis voilà qu'après 40 ans de service le Rav avait une fille qui n'avait pas encore mariée qui avait pris de l'âge et sauf sauf toute marmite finit par trouver son couvercle ils ont fait un chidour et le Rav était très 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 content parce que depuis toutes ces années où il avait mis de l'argent de côté il avait l'habitude de prendre des piles de pires de pièces un peu comme Picsou comme ça et il les mettait de côté pour la dot avant pour marier sa fille il fallait payer une dot et c'est encore comme ça aujourd'hui en 2023 chez les Ashkenazim c'est un Dan Minag le Shamash vient voir son Rav qui est très très âgé il lui demande la permission de se retirer de chez lui ainsi le Rav le remercie et il le bénit mais voilà qu'après quelques semaines passées le Rav voyant la date du mariage s'approcher va dans son coffre fort et quand il ouvre il se rend compte qu'il n'y a plus du tout d'argent là il ne sait pas quoi faire sa fille a déjà presque 42 ans 43 ans 44 ans le Rav voit un coffre qui est vide il lève les yeux vers le ciel par la fenêtre et il dit je prends avec amour cette exéra qui vient me tomber sur la tête je ne sais pas pourquoi Dieu me fait ça je ne comprends pas pourquoi mais Dieu sait ce qu'il fait par contre la mère c'était marocaine gentil elle lui a dit je ne veux pas parler tu connais sa phrase je ne veux pas parler il n'y a pas pire que quand c'est comme tu veux parler d'une personne je ne veux pas dire la chanera je ne préfère pas te dire dis-moi maintenant parce que je vais tout m'imaginer c'est du pire la chanera c'est quand tu elle lui dit excuse-moi mon mari mais c'est quand même curieux que depuis 2 mois ou 3 mois qu'il est parti il n'y a plus il n'y a plus d'argent et puis il te demande de partir parce qu'il veut créer maintenant sa boutique acheter une maison au bord d'un lac c'est quand même un peu curieux tu ne trouves pas que les coïncidences le mari se met en colère contre sa femme il lui dit tu parles de mon serviteur tu n'as pas honte tu doutes de lui il lui dit ce n'est pas que je doute de lui mais notre fille doit se marier dans 3 semaines qu'est-ce que tu vas dire maintenant on annule le mariage qu'est-ce qu'on fait il lui a dit je ne sais pas seulement vous savez qu'il n'y a pas plus fort qu'une femme pas plus fort qu'une femme elle est confiante et le jour et la nuit et la nuit et le jour et elle pleure non je sais je sais à la fin il dit bon je vais prendre la route je vais prendre la calèche je vais quand même aller le voir ah elle est heureuse elle est heureuse il arrive après 3 jours de calèche il demande où se trouve Hirsch on lui dit ah celui qui a ouvert une belle poissonnière là-bas une boutique de poissons et c'est un vendredi matin et il demande où est-ce qu'il est il est en train de pêcher et là le rave quand même se pose des questions il voit une boutique waouh super boutique plein d'ouvriers plein de monde il dit à chaque homme celui-là il s'est ouvert une boutique comme ça c'est bien placé avenue de Rivoli c'est de la folie d'où il a cette oseille peut-être que ma femme elle a eu raison il a commencé à avoir un doute Bekitour il le rejoint sur le bord du lac et là Hirsch quand il voit son rave il se jette à ses pieds il embrasse les mains gvodara vous êtes srout vous êtes srout mais à votre rage vous venez jusqu'à moi envoyez-moi un courrier je serai venu jusqu'à vous qu'est-ce qui me donne le mérite de voir être peiné arabe et le rave lui dit je voulais savoir comment tu étais installé on a passé 40 ans ensemble je voulais savoir comment allait mon ami il lui dit il s'assoit il parle il parle et les affaires il dit ça va très bien grâce à Dieu j'ai des bonnes nouvelles en plus qui arrivent aussi pour mes enfants qui viennent me voir et je vais peut-être leur acheter une maison ah ouais il va acheter une maison celui-là et là le rave il craque un petit peu il lui dit ben moi ça va pas alors Hirsch il lui pose la question son chamach il lui dit qu'est-ce qui va pas il dit ben moi j'ai ouvert mon coffre il n'y avait plus il n'y avait plus mon argent j'avais 50 pièces d'argent ce qui était énorme comme fortune et on me l'a volé et là tout de suite Hirsch il le regarde il lui dit ok ben j'ai honte mais c'est moi et là le rave il est stupéfait je vous parle d'une vraie histoire d'ailleurs vous allez connaître le nom de cette personne par la suite le rave lui dit mais c'est pas possible t'as étudié avec Torah avec moi il lui a dit quand il y a de l'argent il n'y a pas des mounas il n'y a plus rien j'ai vu cet argent j'ai pensé à moi j'étais fatigué je voulais récupérer un petit peu vieux vous inquiétez pas retournez Moté Shabbat chez vous dimanche matin et vous aurez l'argent maximum d'ici 3 jours le rave est quand même assez stupéfait il lui dit écoute c'est la différence entre un homme et un ange les anges n'ont pas besoin de faire tes chouvas les hommes ils ont besoin de te faire tes chouvas j'essaierai de t'aider peut-être que je t'ai pas assez payé pendant ton service c'est peut-être aussi de ma faute il lui dit vous avez été génial voilà que le 3ème jour on est mercredi on tape à la porte du rave il y a 2 gendarmes qui arrivent et ils tiennent un malfrat les 2 par l'épaule et à ce moment là le policier il tend une bourse et il lui dit est-ce que cet argent est à vous il dit quel argent de quoi vous parlez il dit je vous explique on était tout à l'heure à la taverne et lui on le connait depuis des années c'est un petit voleur de bas basse cours et il s'invite à éviter tout le monde il a jamais eu d'argent et d'un coup je le vois acheter du whisky donc bien entendu on l'a fait un peu boire et quand on lui a demandé d'où venait l'argent il nous a emmené là où c'était on lui a fait peur et il nous a montré 48 pièces d'argent qui sont dans ce sac et quand on lui a posé la question d'où tu l'as volé il nous a montré votre maison il dit moi c'est pas compliqué chaque pièce elle a une entaille le flic regarde chaque pièce a une entaille et il lui remet dans les mains maintenant le rave il est défait la femme du rave elle verse des larmes qu'elle ont pour eux écoutez bien la suite dans l'après-midi arrive une calèche et à ce moment là qui vient Hirsch avec 50 pièces d'argent il vient vers la rabanite il s'excuse maintenant la rabanite elle est mal elle est très très mal la rabanite pourquoi parce qu'il sait que c'est pas lui et lui il s'excuse et il s'excuse on a une faiblesse je m'en excuse une fois de plus voilà votre argent juste dites moi que vous me pardonnez et le rave il a regardé comme ça il lui dit je peux venir avec moi de l'autre côté il va de l'autre côté et il voit les pièces alors Hirsch je comprends plus rien maintenant il dit mais j'ai pas compris on vous l'avait pas volé cet argent alors il lui dit le voleur a été attrapé ce matin il m'a dépensé que deux pièces d'argent ce qui était énorme a invité tous tous les gens de la ville à boire des whisky sur mon dos mais j'ai récupéré deux pièces et lui est en prison il dit ah bah je suis très très content il lui dit et toi cet argent il vient d'où ? il dit j'ai vendu ma maison j'ai vendu ma boutique j'ai tout vendu pour vous récupérer 50 pièces d'argent il lui dit pourquoi tu as fait ça ? il lui dit vous savez d'avoir un rave qui se déplace 3 jours fatigué comme vous êtes pour marier sa fille en calèche et qu'il se pose la question est-ce que j'ai volé ou pas je préfère qu'il pense de moi que je suis un voleur de tout perdre mais pas de le mettre en porte-à-faux et qu'il ait honte par la suite d'avoir osé penser parce qu'il y a une histoire dans la Torah qui s'appelle vous connaissez saint interdit ? il y a une avera qui est très peu connue un péché qui est extrêmement grave et qui n'a presque pas de teshuva vous savez c'est quoi ? choshed bekcherim c'est-à-dire je vais douter de quelqu'un qui est cachère si je doute de quelqu'un ça s'appelle choshed bekcherim il est cachère et je vais moi commencer à penser du mal de lui à quel jour l'eau solaire d'avoir casé et lui dit vous m'avez appris ça vous venez jusqu'à moi vous me dites écoute j'ai trouvé mon coffre fort qui est vide je préfère tout perdre que vous partiez avec votre coeur léger vous n'êtes pas venu pour rien ça fait pas d'embrouille avec votre femme mais apparemment le ciel en a décidé autrement à ce moment-là le rave il s'est mis à tellement pleurer et il a pris ses deux mains et il a crié quelque chose qui va traverser l'histoire jusqu'à aujourd'hui il lui a dit je te jure devant l'éternel que ton geste que tu viens de faire te donnera à toi toute ta descendance toute ta descendance de ne jamais manquer d'argent et ce fameux Hirschlund Zuppel est devenu par la suite Rothschild c'est le premier Rothschild de l'histoire comme ça c'est marqué dans le livre c'est le premier Rothschild de l'histoire Nathaniel de Rothschild oui il a donné Nathaniel il porte bien son nom en tout cas dans l'histoire c'est marqué comme ça c'est pas moi qui l'écris mais à mon avis ils savent de quoi il parle c'est le premier Rothschild de l'histoire qui était pas en Allemagne qui était en Angleterre à cette époque et c'est lui qui a eu la bracha de ce Mekoubal qui l'a béni et qui a préféré tout perdre pour que son rave ait le shalom dans son coeur waouh je sais pas si vous comprenez la puissance de mazé au f-shalom ça c'est Aaron Aaron il aime la paix et la paix a un prix si tu veux la paix Aikar sache une chose des fois il faut payer car vous avez remarqué que l'amour coûte cher l'amour coûte cher quand on aime il faut le prouver et des fois de le prouver ça peut coûter beaucoup au niveau du temps des sentiments de l'argent de l'investissement dans tous les domaines c'est caché caché Mérone ça c'était la première histoire comme je suis un mec à histoire je vous en ai paré une deuxième ah oui bon celle-là elle est plus courte t'inquiète pas tu vas bientôt aller dormir elle est plus courte la première fois qu'on m'a parlé d'eau plate je croyais qu'on allait me servir dans une assiette moi j'ai pas compris la deuxième histoire vous la retrouvez dans beaucoup de livres ce sont deux frères dont le père est décédé et qui a laissé un très très beau terrain seulement il y avait un frère qui s'était plus occupé de papa que l'autre frère et le frère c'est marqué dans Mayanach el Torah par Père Otla Torah cette histoire est marquée dans beaucoup de livres elle est très souvent utilisée par Noura Hamim et quand le père est décédé ils ont fait un jour de deuil à Chouma sourd et voilà qu'une fois que ça a été fait le frère est parti voir son frère il lui a dit écoute mon frère tu sais combien je t'aime et quand tu as bien fait mais le terrain tu sais qu'il est à moi alors son frère il lui a dit non il n'est pas à toi parce que papa me l'avait donné il ne peut pas te l'avoir donné puisqu'il me l'a donné il a commencé à te l'a donné il dit papa il m'a donné le terrain il lui a dit t'as des preuves il lui dit et toi t'as des preuves il lui a dit non j'ai pas de preuves alors ils ont commencé à se battre ça à moi de toute façon t'as toujours été jaloux de moi hop tout de suite amalgame tout de suite des jugements et de façon et de façon et de façon et de façon mais qu'ils sourd ils ont eu juste un bonheur dans leur malheur ils ont eu un bonheur ils avaient le même rave qui était âgé on l'appelait rave âgé et les frères ont décidé après d'avoir rêvé de leur père qui venait leur demander d'arrêter de se battre parce que ça lui faisait du mal d'aller s'en référer au rave et les frères ont accepté le psakdim ils ont dit voilà on a le même rave on va expliquer chacun de nos raisons ce qu'il dit le rave j'accepte t'acceptes il lui a dit j'accepte alors on y va le premier rentre chez le rave il s'explique il sort le deuxième rentre chez le rave il s'explique le rave il sort il dit écoutez vous avez tous les deux raisons j'ai un problème donc je vais demander à qui de droit venez avec moi et montrez moi le terrain les deux frères amènent leur rave sur le terrain et d'un coup le rave je sais pas ce qu'il arrive il se met à quatre pattes et il commence à parler avec la terre et à la fin il dit qu'est-ce qu'il dit il met son oreille sur la terre les deux frères ils sont comme des fous et qu'est-ce qu'il fait le rave il parle avec les animaux il parle avec la terre il parle avec les murs à ce moment là le rave il se lève très content il dit c'est vrai j'ai eu la réponse la terre m'a dit de vous dire que vous deux vous êtes à elle le rave leur a dit j'ai posé la question au terrain et le terrain m'a dit vous dire arrêtez de vous battre pour elle parce que c'est vous qui lui appartenez un jour vous allez être les deux enterrés ici c'est la terre qui va vous prendre c'est pas vous qui allez la prendre donc elle m'a dit de les frères quand ils ont entendu ça ils ont compris le message du rave est-ce qu'il y a plus important au monde au lieu d'attendre de voir mourir l'un et l'autre pour réaliser la valeur de la vie du shalom que de se battre pour un terrain et c'est ce qu'il lui a dit il posait la question à la terre il lui a dit la terre elle m'a dit de vous dire que vous deux vous êtes à elle il n'y a personne qui prend quoi que ce soit dans ce monde il n'y a rien mais il y a une chose qu'on peut prendre c'est celui qui va chercher jusqu'à la pnimiyoud de l'autre et c'est ce que je vous disais tout à l'heure même si une chose m'appartient mais que toi ça te fait alors prends écoutez bien ce que je vais vous lire je vais vous lire quelque chose mesdames et messieurs dans un instant tout va commencer regardez ce que dit le roi David nous sommes dans la préface du perech shira vous connaissez tous le perech shira yofi j'aimerais que le seigneur soit avec vous traduisez traduisez qui gechalim qui gechalim a ta choté al rochot car tu mets sur sa tête des charbons brûlants va'achem va'achem yeshalim la'ach car l'éternel ton dieu te récompensera te paiera pour cela ne lis pas Dieu te complètera mais Dieu te donnera la paix qu'est-ce que veut dire le roi David waouh il est en train de te dire que même si tu as un ennemi pour qu'il soit en paix achète lui son shalom donne lui du pain c'est quoi ton problème c'est ça prends qu'est-ce que tu veux de l'eau ça te fera du bien prends pourquoi la réponse elle est tellement belle parce que ce n'est pas ce que tu possèdes qui fait ta richesse mais la bracha d'Hashem dans ce que tu possèdes tu peux avoir 10 000 shekels par mois avec la bracha d'Hashem tu vas faire plus qu'un multimilliardaire tous les mois comme un jour un rave est arrivé pour demander de l'argent pour son collène et il attendait il n'avait pas pris rendez-vous l'homme d'affaires à New York qui était avec son cigare téléphone 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 il voit qu'à midi on lui propose à manger on lui pose un plateau à manger et il observe par la vitre pendant des heures il attend il n'avait pas pris rendez-vous et puis à la fin à 18h le soir il dit bon oh il y a un rabbin j'ai oublié celui-là viens rentre rentre il fait comme ça s'il y parle à son copain et le rabbin il rentre il lui dit je suis tellement heureux de vous rencontrer j'ai appris une grande chose aujourd'hui il lui a dit ah bon mais c'est quoi ce que tu as appris monsieur le rabbin il dit en fin de compte il n'y a pas de différence entre un pauvre et un riche ah bon et d'où vous avez appris ça il dit bah c'est simple le pauvre n'a pas de quoi manger le riche il n'a pas le temps de manger ce n'est pas ce que tu possèdes qui fait ta richesse c'est la bracha d'Hashem c'est ce qu'il dit le roi David pour avoir le shalom à ton ennemi donne lui du pain donne lui de l'eau qu'il soit content pour que moi avec shalom l'achem Dieu va te donner la bracha dans ce que toi tu as mieux vaut avoir comme je le dis souvent une petite tartelette rien fraîche qu'un grand gratteau périmé c'est bien un grand gratteau mais c'est périmé toute chose qui vient à toi dans la guerre en laissant les autres pleurer ou avec c'est à dire de la rancœur s'arrête automatiquement le masal vous savez pas combien de fois j'ai eu d'histoires des gens qui arrivaient pas dans leurs affaires ils arrivaient pas à trouver leurs zivoug ils arrivaient pas ils arrivaient pas ma femme elle même en a été témoin je dis à la personne est-ce qu'il y a une personne sur terre à qui tu penses de voir des excuses que t'as fait pleurer ou qui t'en veut non 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 à la fin ah si peut-être attends j'appelle la personne t'en peut-être 12 ans elle l'a pas vu à peine elle lui a dit c'est moi il s'est fait insulter au téléphone il s'est rendu compte que 12 ans au préalable une personne lui en voulait vraiment Bassof ils ont fait la paix un mois plus tard deux mois plus tard explosé dans les chiffres son masal s'est complètement libéré c'est ce qu'il dit le roi David c'est ce qu'il dit le roi David ça marche avec tout le monde ça veut dire que on se rendra compte que même Kippour Kippour c'est le shalom entre qui ? entre les gens et ? non et Dieu Kippour ne fait pas la capara du mal que tu fais à l'autre Kippour est neutre et tu dis moi je ne peux pas t'aider je ne peux pas t'aider tu n'as pas besoin vous savez pourquoi ? parce que les problèmes entre toi et Dieu peuvent se régler en un jour à Kippour Dieu il te dit ok c'est bon je te pardonne mais tu as 364 jours pour faire la paix entre toi et les autres et encore peut-être ça ne te suffira pas parce que l'homme est beaucoup plus dur que Dieu lui-même Dieu si tu demandes le pardon il pardonne mais là il est beaucoup plus dur alors est-ce que vraiment on doit faire la paix à tout prix ? pas à tout prix et c'est ce qu'on va voir maintenant on va finir avec ce volet là est-ce que vraiment on doit faire la paix à tout prix ? il y a des gens avec qui c'est une mitzvah de ne pas faire la paix à sourd de faire le shalom qui ? le messite qu'est-ce qu'un messite ? qu'une personne ne soit pas religieuse c'est son droit il a libre arbitre pour ça on ne va pas lui voler le plus beau cadeau de ce monde c'est le libre arbitre on ne va pas voler une personne le droit de penser comme il veut sinon Dieu aurait fait des Pinocchio en bois mais il a fait des humains qui ont le droit de dire oui et qui ont le droit de dire non c'est dommage pour eux parce que ne pas être dans la Torah c'est juste faire perdre du temps à Dieu et à ses projets mais les projets ne finiront pas à revenir là où par contre ça devient ambigu c'est quand la personne non seulement ne veut pas de la Torah mais qui va inciter tous les autres à lutter contre la Torah ça s'appelle messite dans ce cas là il y a 5 des 613 misvot de la Torah vous regarderez le Rambam il y a 5 commandements dans les 613 misvot de la Torah qui nous interdisent de vivre en paix avec lui donc déjà lui en shalom klal on n'a pas le droit de prier pour lui on n'a pas le droit d'avoir de Rahmanout pour lui c'est le même Dieu qui te dit il te dit lui non pourquoi qu'il soit un pi ça ne te regarde pas entre lui et Dieu je fais ce que je veux je ne veux pas être chômeur Shabbat mais que tu incites les autres à lutter contre la Torah même la mitzvah du Kibou d'Ava'em s'annule il n'y a plus de respect des parents comme qui par exemple Masekhet San Idrin Rizki Wamelech Rizki Wamelech c'était le roi d'Israël Rizki Wamelech il était le Mashiach son père était Messite qui a tué son père lui-même quand il est devenu roi d'Israël le Saint Idrin a voulu mettre son père à mort il a dit je ne vous laisse pas cette mise là c'est moi qui l'apprend il a pris son père il a tué lui-même de façon atroce il a pris son propre père on parle de Rizki Wamelech le roi le plus saint du peuple d'Israël celui que Mashiach pourquoi digne de Messite deuxième personne avec qui on ne peut pas faire la paix alors c'est une maladie qui est très connue aujourd'hui sous un autre nom jusqu'en 1986 on appelait ça le sociopathe un sociopathe aujourd'hui on l'appelle le manipulateur pervers narcissique ce sont les PN c'est-à-dire ce sont des gens comme tout le monde connaît cette pathologie qui est extrêmement grave comme je l'ai défini dans mon livre des démons au visage d'anges ils montrent une vitrine de mecs parfaits alors qu'en réalité ils n'ont même pas de coeur existant ce sont des gens avec qui vivent dans le déni et dont la seule nourriture c'est le malheur de l'autre avec eux c'est impossible de faire le shalom et c'est pour ça que Dieu va nous apprendre quelque chose d'incroyable toutes les prières que nous avons sont basées sur cette dimension quand tu fais le Birkat Amazon quand tu fais ta Amida quoi tu fasses ça finit toujours par oui ou non ? seulement on a un clin d'oeil de Dieu et ce clin d'oeil il est extraordinaire c'est que quand on fait qu'est-ce qu'on fait en même temps physiquement ? trois pas en arrière pour t'apprendre que dans la vie des fois le shalom c'est de s'éloigner des gens c'est la seule façon de l'avoir pourquoi tu t'éloignes ? parce que trop t'approcher de Dieu sans y être préparé peut t'amener à ta mort la reine de Dieu te dit fais attention pas avec toute personne tu peux avoir le shalom quand tu as une personne qui est un homme à femme qu'est-ce que tu le rendes chez toi sous prétexte de faire sache avec qui tu veux avec qui tu veux compléter ta vie qui est vraiment ton ami ? le roi David a dit ne me dis pas qui sont mes ennemis eux je les connais mais dis-moi qui sont mes amis qui sont mes amis ? parce que celui qui va te planter c'est celui d'Afka que tu as pensé être un ami mais la reine dans ce monde le shalom c'est pas qu'on doit l'avoir à tout prix ou pas la question c'est avec qui tu fais le shalom ? avec qui tu as le droit de faire le shalom ? et c'est pour cela que la Torah nous ordonne de ne pas tuer et après elle nous ordonne de tuer l'eau l'eau ta'arrog n'est-ce pas ? et Amalek mitzvah la'arrog Amalek c'est une mitzvah de le tuer je ne comprends pas pourquoi ? qui en shalom la'rishaim je ne sais pas si vous connaissez ce verset-là des prophètes en shalom la'rishaim dans la Bible c'est marqué noir sur blanc le shalom non pas à tout prix surtout pas à tout prix Amalek qui en shalom la'rishaim pourquoi ? parce que le shalom il est là pour construire mais il y a des gens avec qui quand tu vas faire le shalom c'est un signe de faiblesse tu lui donnes la main il te prend le bras tu lui donnes le bras il te prend le corps et dans ce cas-là le shalom n'est pas possible l'achéen le shalom c'est quoi ? c'est deux c'est comme un shalom madame vous l'aimez encore pas du tout j'ai aucun sentiment sortez de mon bureau je pourrais en faire pour vous pour le shalom il faut être deux s'il n'y a pas d'amour à moins que tu sais faire raviver l'amour donc changer la personne et faire investir pour aimer il faut s'investir si tu n'investis pas tu as du mal à aimer plus tu t'investis plus tu vas l'aimer comment appelle un homme d'affaires dans la société ? mon bébé parce qu'il s'est investi du matin au soir plus tu vas t'investir avec une personne et plus tu vas développer des sentiments pour lui et c'est pour cela que si tu n'y arrives pas il ne peut pas y avoir de paix vous savez pourquoi ? parce que pour faire la paix il faut être combien ? deux tu ne peux pas faire la paix pour deux parce que si toi tu n'as pas la paix ce qui va se passer c'est que tu vas perdre des territoires et c'est là que c'est tout le problème et l'achène non il y a des gens qui vivent dans le déni tu ne peux rien faire il y a des gens qui vivent dans la mauvaise foi impossible de faire le shalom avec eux il y a des gens qui n'en ont rien à faire que tu vives ou que tu meurs donc le shalom n'ira que dans leur sens qu'il leur patte la haine de tout ce qu'on vient de dire au préalable c'est pour cela que le shalom il doit avoir un prix à la condition où quand tu tends la main l'autre se tend vers toi paume contre paume je m'explique combien on a de phalanges on a dit 14 quand ces 14 phalanges se mettent contre ma paume pour le shalom et que je serre mes doigts contre lui 14 et 14 ça fait combien en gematria ça fait 28 oui ou non parfait 28 c'est si tu veux que le shalom il tienne il faut que le shalom soit réciproque et c'est pour ça que je vous laisserai pour cette belle soirée avec des gematriotes que je me suis fait un plaisir de vous écrire parce que le monde des parpéraot sont très intéressants et après ça vous pourrez continuer à prendre des calories derrière moi parce que les gâteaux vont être servis avec le thé au nana quand je suis parti aux toilettes j'ai repéré ce qu'il y avait sur le côté attend j'ai pas fini attend attend ah t'as soif alors regardez ce que je vous ai noté c'est très intéressant mais moi je me suis kiffé je suis parti aux toilettes je me suis embrassé la main voilà shalom ne peut avoir lieu shalom vous savez quand ça fait en gematria qui c'est qu'a dit ça bonne réponse bonne réponse gematria esav exactement esav gematria shalom lama parce que toute personne avec qui c'est à dire que l'antithèse de esav c'est le shalom l'antithèse du shalom c'est esav et esav comment il résout les problèmes les problèmes avec le meurtre donc en shalom avec esav yash alav a shalom c'est à dire zarichon on continue deuxième gematria tout celui qui est capable d'obtenir le shalom de faire le shalom gematria zéhou machar c'est la même gematria de c'est ça le machar c'est lui le machar ça veut pas dire qu'il est le machar vada et qu'on attend ça veut dire qu'il est une étincelle du melech à machar tout celui qui est capable de faire le shalom dans le ciel gematria zéhou machar ce qui vient de faire est digne de la grandeur du roi d'Israël waouh cette gematria là est très puissante hadinim livracha gematria shalom celui qui fait la paix sur terre qui est capable de pardonner qui est capable de faire le geste qui est capable de venir donner l'exemple à l'autre n'oubliez pas les mots employés il renverse les dinim en bénédiction ça veut dire toutes les rigueurs les décrets qui étaient sur lui il vient de les annuler la reine shalom gematria hadinim livracha tu transfers les dinim en bénédiction et le dernier qui est très 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 proche de toutes les mamans et les grands-mères une fois j'ai eu une embrouille avec quelqu'un de la famille me l'homme échanné c'est avec un de mes frères il y a longtemps une petite embrouille pas méchante un petit truc comme ça et j'expliquais à ma mère je lui ai dit écoute maman voilà ça elle m'a dit tu as raison très fortement les mamans tunisiennes comme marocains la djernes c'est pareil ils ont tout le coeur de deux secondes plus tard mon téléphone il sonne c'est ma mère elle me dit bon appelle ton frère fais la paix je lui ai dit ma maman on la saoule elle dit fais le pour ta mère fais le pour ta mère c'est le problème c'est à dire que il y a une chose qui est incroyable que ma mère m'a fait et qui est tellement beau c'est que il est très difficile de faire la paix quand tu es en guerre à l'intérieur et que tu en veux une personne c'est dur de faire la paix mais quand tu prends la gématria abba bechem hachem si tu viens au nom d'hachem abba bechem yut kevavke gématria shalom si tu n'as pas la force de le faire pour toi alors Dieu il te dit c'est-à-dire que je viens bechem c'est-à-dire que moi personnellement personnellement je t'aurais bien tué tu vois mais bien pas tué comme ça rapide torture mais qu'est-ce que je peux y faire pour moi j'ai pas la force de faire la paix mais pour akkadosh baruchu j'ai la force abba bechem hachem gématria shalom ça veut dire que des fois dans la vie béhémeth on n'a pas envie de faire le shalom pourquoi je vais prendre des avocats je vais te déchirer la Valmanie c'est j'ai pas envie qu'Hachem il souffre j'ai pas envie que dans le j'ai pas envie j'ai pas envie je vais reparler toute ma vie je vais parler exceptionnellement de moi dans cet exemple exceptionnellement quand j'ai perdu mon épouse que Dieu repose son âme pour j'ai eu un procès de la belle famille pour la maison je m'y attendais pas du tout mais j'ai eu un procès un mois après le décès j'ai eu un procès et le procès s'est passé avec Sheva donc moi j'ai une paire d'un gosse une femme maintenant maintenant je perds la maison bon point où j'en suis dans la liste à Écart je continue à étudier la Torah et je me rappelais toute ma vie j'arrivais avec mon avocat qui s'appelait Gil Pariant et donc on s'assoit comme ça et pour la première fois je me retrouve en face de mes beaux frères ils sont en face de moi et je les regarde comme ça et je dis mais c'est un truc de fou et je dis à mon avocat de rester à sa place je rentre vers le juge et je lui dis alors il me dit c'est pas ton tour je dis si si c'est mon tour il y en a pour une seconde il dit ok je prends mon stylo et je fais ça je suis sorti dehors je suis sorti dehors je suis parti tous les embrasser ils étaient 4 ils sont embrassés et j'aurais dit il n'y a pas de procès il y a plus important que l'argent vous êtes où ? non non c'est pas ce qu'on voulait parce qu'on voulait faire un Sefer Torah aussi on voulait je dis moi je suis quoi ? mais c'est pas important vous êtes venu pour ça ? c'est pas important au point où j'en suis moi personnellement j'en ai rien à faire et de qui plus est pour ma femme qui est sous terre à plus forte raison je vous dis la suite je quitte l'endroit où j'habite un an plus tard j'apprends qu'il y a un kolel qui a été fait en son nom j'ai fait un g'mach en son nom même les poissons ils dansent derrière truc de malade ça veut dire quoi ? Nemo Nemo calme-toi je vous dis franchement en fin de compte le Sefer Torah a été fait un kolel a été fait c'est-à-dire que même moi j'aurais pas pu faire mieux ce que je voulais moi faire à la magache à la magache mais à la magache sur un plateau en or Akkadosh Borkhu il te dit c'est ma chérat cita c'est ma chine mais d'accord pourquoi je vous ai raconté ça ? parce que c'est très facile de faire des cours parler n'engage à rien alors ce que je vous ai partagé ce soir je l'ai vécu sur ma propre chair c'est très difficile c'est très difficile mais quand on a Dieu en face de nous quand on sait que tout vient d'Hachem et surtout quand on sait que quand on est intelligent celui qui croit en la Torah pas qui la croit parce que croire c'est pas être sûr en français mais quand on vit Hachem alors l'agmara nous dit personne ne peut te prendre ce qui t'est dû personne ce que tu dois avoir est fixé à Rosh Hashanah personne ne peut y mettre sa main Asma Jemeshane ça m'appelle l'histoire du mec qui avait un tonneau de vin il a dit mais il est bête c'est pas comme ça qu'on fait il a un robinet regarde je vais te montrer comment on fait il a pris un deuxième robinet et il l'a mis je vois c'est extraordinaire il y en a beaucoup plus il a pris un troisième robinet et il l'a mis et regarde on peut remplir trois verres en même temps le rave est abruti mais t'as pas changé la quantité intérieure ça va simplement plus vite c'est tout quand tu prends ce qui ne t'appartient pas tu vas plus vite dans tes comptes mais est-ce que tu devais prendre la roche Hashanah n'a rien changé ce que Dieu t'a mis dans ton tonneau c'est à toi personne ne peut te le prendre Asma Jemeshane Asbon Echye Bechalom que de toute façon si je prends quelque chose que je n'avais pas le droit de te prendre sachez que vous reviendrez en Gilgoul le rembourser jusqu'au millimètre près à l'endroit où il a été pris ce que tu prends qui ne t'appartient pas tu le rends ça s'appelle Gilgoul un jour un copain à moi il vient avec des larmes je lui ai perdu mon portefeuille quelle chance le mec il a trouvé il y avait plein d'argent il n'y a jamais d'argent ce jour là il y avait de l'argent je lui ai dit fais attention de ne pas mourir il m'a dit pourquoi tu me dis ça je lui ai dit parce que peut-être tu es venu pour rembourser cet argent celui avec qui tu l'avais pris dans le Gilgoul d'abord il m'a dit tu es content il m'a dit pourquoi je lui ai dit parce que tu vis il m'a dit c'est bon c'est bon effectivement il y a des gens je finirai juste avec cette phrase chers amis pour qui des fois le shalom c'est chacun chez soi et Dieu pour tous il y a des gens avec qui ce n'est pas possible il y a des gens qui sont nuisibles il y a des gens qui sont toxiques il y a des gens qui sont mauvais il y a des gens je vous rappellerai une fois mon Rav Zatzal Rabbi Moshe Dehri de Casablanca alabashalom et une fois il y a une personne qui rentre et Rabbi Moshe Dehri se lève devant moi il me dit raccompagne-moi vite à la maison on est dans un endroit et je n'ai pas pu me taire je voulais apprendre sa Torah je lui ai dit qu'on venait d'arriver pourquoi vous m'avez il m'a dit il y a une personne qui est rentrée qui a un très mauvais oeil qui est très négatif qui dégage quelque chose de très nuisible si tu as vu ce que moi j'ai vu viens on s'en va ça ne veut pas dire qu'il l'insulte c'est-à-dire qu'il ne l'aime pas ça veut simplement dire que le shalom avec ces gens-là c'est de s'éloigner à Val on ne peut se permettre que quand on est ou un grand mécoubal un vrai pas mécoubal aujourd'hui quand tu travailles vraiment pour Hachem et que tu as tout fait pour le shalom quand tu as tout fait parce que la pire des choses qui pourraient nous arriver c'est le regret le regret il y a eu un enterrement alors allez nous voulons à l'écheum à Givat Shaoul un enterrement qui a fait beaucoup parler pendant 2-3 ans après l'enterrement tout le monde parlait de ça tout ce qui était présent il parlait de ça c'est deux frères qui ne se parlaient pas depuis 20 ans depuis 20 ans le jour où son frère est mort d'un infarctus il est venu à l'enterrement le jour où il est venu à l'enterrement il a appris la vraie vérité qu'en réalité il n'aurait jamais été fâché avec son frère si simplement il avait rencontré une seule fois et la phrase qu'il a dit a marqué tout le monde non seulement il a hurlé des larmes de sang il disait à son frère je rentre avec toi dans la tombe mon frère je te demande pardon il ne s'en est jamais remis jusqu'à sa mort ce frère il est mort 9 ans plus tard avec 9 ans des larmes de sang qui coulaient et je lui ai dit une phrase quand j'étais le voir en deuil je lui ai dit tu sais quelle a été ton erreur c'est que tu as déclaré la guerre avant de tout faire pour avoir le chalum si tu as tout fait pour avoir le chalum et qu'il n'y a plus rien à faire alors il n'y a plus de regrets des fois c'est en faisant la guerre que vient le chalum la reine il y a un pria à chalum il y a des concessions au chalum mais ce n'est pas non plus à n'importe quel prix Baruch Adonai l'Olam Amen Amen